Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Excusez-moi. Nous sommes aujourd'hui le 11 octobre 2022. Le mois d'octobre, il y a eu beaucoup d'irrégularités de la part du courant ici en Afrique du Sud où nous émettons. Nous avions connu certains problèmes d'électricité qui a fait à ce que nous n'avons pas produit nos émissions. Nous n'avons pas amené nos réflexions, comme d'habitude, c'était indépendamment de notre volonté. Mais le gouvernement sud-africain a quand même atténué ce problème d'électricité. Je crois que maintenant, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, je vais essayer un peu d'attirer l'attention de vous, Congolais, sur la responsabilité du chef de l'État. Et sur des choses qu'il a dit, qu'il a déclaré encore. Alors, et je ne sais pas si vous aviez remarqué cela, entre les lignes, le président de la République s'est plaint de la justice qui ne marche pas bien, que la justice ne marche pas vraiment comme il se devrait. Donc, on se pose la question maintenant, à qui la responsabilité ? Qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire pour que cette justice, justement, puisse aller de l'avant ? C'est ça la question. Et la semaine passée, vous aviez entendu le président de la République se plaindre encore. On se pose la question, la responsabilité même de notre chef du pays, à qui la faute ? Et qui doit prendre cette responsabilité à corriger, justement, ces histoires-là, pour que, finalement, nous puissions tous savoir que nous avons un président de la République qui prend les responsabilités et qui a des solutions pour notre pays ? Alors, là, c'est très grave. C'est très grave parce que nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas et nous commençons à se plaindre. On se pose la question, si le président de la République est un opposant, et peut-être qu'il n'a pas de solution. Même l'opposition, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, cette opposition-là, se met justement en observation, en disant, nous allons réclamer, nous allons dire les choses qui ne vont pas, mais nous n'avons pas, justement, le pouvoir de changer ces choses-là. Ceux qui sont aux affaires, c'est à eux de prendre les responsabilités pour dire que non. Voici la solution que nous mettons sur table pour corriger tous ces erreurs dans la justice. Nous avions constaté des nominations dans l'armée. Ça, ce sont les responsabilités du chef de l'État en vue de résoudre les problèmes qui se posent. Bounagana, aujourd'hui, est entre les mains du M23, qu'on acquise à tort ou à travers le Rwanda, parce que beaucoup de gens sont en train de me poser la question, est-ce que maintenant, Bounagana sera comme ça ? Est-ce que ces forces-là qui viennent de l'extérieur, vont-ils venir justement pour arrêter cette histoire-là de guerre entre le Fardec et le M23 ? À qui la responsabilité ? La responsabilité revient toujours du chef de l'État qui doit apporter des solutions sur le plan international, sur le plan interne, comment réorganiser cette armée-là. C'est à lui. Il n'est pas là pour se plaindre. On demande à ce que le peuple congolais s'unisse autour du chef de l'État. Mais le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Je ne sais pas si le chef de l'État veut assez que le peuple congolais s'unisse pour lui chasser lui-même. Donc, il y a une certaine cacophonie que le président de la République est en train d'entretenir. Et nous, nous nous disons, où va le pays finalement ? Où va le pays ? La responsabilité, c'est du chef de l'État de constater qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et voici la solution qu'il propose. Maintenant, chez nous, nous nous disons ceci. On ne peut pas mobiliser un peuple pour qu'il puisse prendre des actions. Les actions que le peuple peut faire, c'est de dénoncer et c'est au chef de l'État de prendre les dispositions, de prouvoir des solutions. Si le chef de l'État n'est pas capable d'apporter des solutions, alors il est incapable. Et nous sommes en train de voir que beaucoup de gens sont en train de passer sur les réseaux en disant que non, le chef de l'État est incompétent, nous nous posons la question est-ce que le chef de l'État est compétent ? Est-ce qu'il est en train d'exercer vraiment ses responsabilités vis-à-vis des problèmes que le Congo a aujourd'hui ? C'est ça le problème. Et les déclarations du chef de l'État ne doivent pas être des déclarations plaintives. Et là, nous tombons maintenant dans un pays sans loi, dans un pays où on ne sait pas exactement où est-ce que nous allons aboutir en 2023. Faut-il lui donner encore un deuxième mandat afin qu'il continue à se plaindre comme ça ? Mais qui finalement apportera la solution ? Est-ce que c'est le peuple congolais qui devrait sortir dans la rue ? Est-ce que c'est le peuple congolais qui devra se prendre en charge ? Même si le peuple congolais va se prendre en charge, il doit y avoir une certaine mobilisation et une certaine coordination afin que ce peuple-là puisse s'organiser et se prendre en charge. Et encore, à qui va porter cette responsabilité à amener ce peuple-là à se prendre en charge ? Ce n'est pas dans le désordre. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Si nous voulons rétrocéder le pouvoir au peuple, nous devons avoir un plan. Et c'est là où nous tombons dans l'histoire de la Constitution. Nous sommes en train de voir les débats sur les réseaux. Maintenant que les gens commencent à nous donner raison en nous disant que non. Cette Constitution que nous sommes en train d'appliquer, qui est applicable en République démocratique du Congo, cette Constitution-là ne vaut pas sa peine. Elle ne reflète pas la volonté du peuple. Elle ne sait pas s'exercer. On a une certaine difficulté à appliquer même cette Constitution dans la direction de notre pays. Nous devons savoir que la Constitution, elle, est la loi fondamentale. Y a-t-il des problèmes dans la Constitution ? S'il faut la changer, comment est-ce que nous allons nous y prendre ? Et c'est là où je dis, dans cette émission de réaction, où en disant, même si nous allons modifier la Constitution, même si nous allons la changer, ça ne sera pas du tic au tac, nous devons la préparer. C'est la réseau de Contact ProLive, depuis le commencement où nous avions dit, nous devons aller justement au fondamental. C'est le fondamental qui est l'important, finalement. Nous devons la préparer. Et ici, nous nous sommes dit, comment est-ce que nous pouvons préparer si nous constatons aujourd'hui que cette Constitution ne marche pas ? Et c'est à tous les niveaux. Même dans le développement de l'arrière-pays, nous constatons qu'il y a des arbitraires où nous avons difficile à appliquer même la décentralisation. Nous avons beaucoup de problèmes qui font à ce que nous ne savons pas exactement comment est-ce que nous allons résoudre les problèmes que le pays connaît maintenant. Et c'est là où nous nous disons, il est grand temps à ce que nous puissions préparer cette Constitution, en fait que le peuple congolais puisse se prendre en charge. Mais vous voyez que ça tourne en rond. Si nous parlons de la Constitution, nous allons parler des hommes qui doivent animer pour le changement de cette Constitution. Si nous devons la changer, nous devons parler des hommes responsables qui doivent être là pour dire que non, bon, voici comment nous allons procéder. La question est de savoir est-ce que ça peut être dans cette magistrature d'aujourd'hui et si on va l'entamer dans cette magistrature d'aujourd'hui. Le président doit prendre ses responsabilités et il doit mettre sur table un schéma qui nous amènera à aller justement pour à ce que nous résolvons le problème dans la globalité. Pourquoi ? Je vous ai toujours dit que le problème congolais c'est un problème global. Et notre schéma ici, nous l'avions défini ici, que nous devons appeler les états de lier de chaque territoire. Nous avions expliqué ça depuis le début ici, que les états de lier de territoire doivent nous préparer justement à ce que le peuple puisse se mettre d'accord au niveau des territoires et reconnaître les problèmes en question. Le problème le plus crucial que nous avons aujourd'hui, c'est l'identification des Congolais. Comment est-ce que nous allons nous y prendre ? Et là, nous avions proposé tout simplement les états de lier de chaque territoire parce que nous ne devons pas oublier que notre pays est subdivisé en beaucoup de structures administratives. Et ce sont ces structures-là que nous devons faire fonctionner. Et par quel moyen ? C'est par le moyen des états de lier que nous devons renvoyer tout le monde qui se trouvent au Parlement, au Sénat et tout ça. D'aller faire des dialogues pour préparer justement cette nouvelle constitution qui donnera le pouvoir au peuple. Et ça éliminera le problème des nationalités, ça éliminera le problème de tout. Le peuple sera en mesure de se défendre au niveau même de la base. Le peuple sera en mesure de contrôler son territoire. Le peuple sera en mesure de se connaître et le peuple sera en mesure même de s'intégrer avec les autres parce qu'ils les reconnaîtront. Aujourd'hui, si les territoires se reconnaissent entre eux et nous connaissons combien de trubis nous avons parce que ne vous en faites pas. Si le problème des trubis cause problème, c'est parce qu'il y a eu manque d'identification. On n'a jamais identifié le peuple congolais. Notre pays est un ensemble de territoires, de trubis qui avaient cette terre par l'article 10 de cette même constitution. Il y a beaucoup à dire dans la constitution mais c'est par là que nous pensons que nous devons commencer. Commencer à se reconnaître et à voir quelles sont nos possibilités au niveau des territoires que nous devons mettre ensemble. Dans cet esprit-là, même dans cet esprit-là où chaque trubis, chaque territoire appartenait à tous ces trubis-là et reconnaître les trubis, c'est par là. Si nous n'y irons pas comme ça, nous n'allons pas résoudre le problème global de notre pays. Le problème qui se passe aujourd'hui et que tout le monde échappe, c'est que nous ne voulons pas nous reconnaître, nous, Congolais, qui sont custodiens de ce pays que nous avions dit que c'est un regroupement des trubis qui avaient cette terre et cette terre-là était subdivisée, disons, était mise ensemble pour faire ce pays. Mais nous ne voulons pas reconnaître les trubis. Où est-ce que nous allons arriver ? Comment est-ce que nous allons extirper les gens qui ne sont pas des Congolais dans l'armée congolaise ? Comment nous saurons que dans la fonction publique, nous n'avons que les Congolais qui sont en train de travailler ? Comment est-ce que nous allons remettre les Congolais au travail ? Ce sont tous ces questions-là. Donc, cette émission d'aujourd'hui, les réactions, j'ai réagi vraiment à ce que le président a dit sur le problème des droits et qui montre finalement que le problème n'a jamais été résolu à la base. On ne sait pas qui est responsable de quoi. Et même le président actuel ne reconnaît pas parce qu'il s'est dit « Non, la justice ne marche pas. » Mais qui doit être responsable de faire marcher cette justice-là ? Vous comprenez que nous sommes vraiment descendus trop bas et que nous, peuple Congolais, surtout les gens, les dirigeants, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, de reconnaître qu'il est grand temps à ce que nous puissions passer à résoudre les problèmes majeurs, fondamentaux de notre pays afin que nous puissions trouver les problèmes, les solutions globales de notre pays. Et cela va commencer par l'appel. Donc, il faudrait appeler les états de lieux de chaque territoire qui s'assumeront, qui prendront les problèmes d'identification et non pas à ce que Kinshasa continue à exercer la même politique que les Belges nous ont laissées. C'est-à-dire que nous venons vous dire que non, vous ne pouvez pas faire ceci, nous allons faire ceci pour vous. et tous ces minéraux-là seront gérés par l'État et le gouvernement central et délaisser la quasi-totalité des territoires dans l'air comme des gens des spectateurs. Le peuple ne peut pas être spectateur. Le peuple doit s'imprégner dans la gestion du pays. Mais comment le faire ? C'est par ces états des liens que nous pensons qui doivent résoudre ce problème, que le peuple puisse se reconnaître et ça commencera justement à ce que nous puissions commencer à nous reconnaître, à reconnaître nos tribus, à reconnaître le peuple, à reconnaître les tribus et leur terre pour que nous puissions savoir qui se trouve dans les tribus et qui sont ces gens-là qui gèrent notre pays et désigner maintenant les légitimes peuples qui doivent nous guider. C'est pour cela que nous réclamons qu'il est grand temps à faire la préparation d'une constitution nouvelle pour un Congo nouveau. Voilà un peu ce que je voulais dire dans la réaction d'aujourd'hui et je pense que cette réaction va susciter votre attention à ce que vous puissiez faire attention à ce que dit le président pour déceler justement le problème qui se pose en République démocratique du Congo. Je vais m'arrêter ici en disant merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Abonnez-vous pour que vous puissiez voir le cheminement de notre raisonnement sur les solutions que nous proposons pour la République démocratique du Congo. Je crois que toute cette semaine ici nous allons maintenant revenir dans nos studios pour que nous puissions commencer à faire les autres émissions réactions. Portez-vous bien on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada